De nombreux soldats de l'armée coloniale, hommage au sacrifice des tirailleurs sénégalais pendant les guerres mondiales. Les pages de l'histoire sont souvent remplies de récits de héros méconnus dont les contributions ont été éclipsées par le temps. Parmi ces braves, les tirailleurs sénégalais ont joué un rôle essentiel dans la défense des couleurs du drapeau français pendant la première et la seconde guerre mondiale. Longtemps méconnus, leurs sacrifices restent un chapitre essentiel dans les annales de l'histoire militaire. Il est temps de mettre en lumière leur bravoure et de reconnaître leur immense contribution. Les tirailleurs sénégalais faisaient partie de l'armée coloniale, composée de troupes provenant de diverses colonies françaises d'Afrique. Leur parcours a commencé bien avant le début des guerres mondiales, lorsqu'ils ont été déployés pour protéger les intérêts français sur les vastes territoires de l'Afrique de l'Ouest. Ces soldats étaient formés aux tactiques militaires et faisaient preuve d'un dévouement sans faille et d'un esprit redoutable. Lorsque la première guerre mondiale éclate en 1914, les tirailleurs sénégalais sont rapidement appelés à rejoindre les champs de bataille en Europe. Leur arrivée a marqué le début d'une nouvelle ère de guerre, car ils ont apporté un mélange unique de compétences, de culture et de résilience. Malgré les difficultés rencontrées, notamment le climat rigoureux et le terrain inconnu, les tirailleurs sénégalais ont fait preuve d'une bravoure et d'une ténacité exceptionnelle. Les tirailleurs sénégalais ont joué un rôle déterminant dans plusieurs batailles importantes de la première guerre mondiale. L'une d'entre elles fut la bataille de Verdun en 1916, un conflit épuisant et prolongé qui a mis à l'épreuve les soldats de toutes les nations impliquées. Au milieu du chaos et du carnage, les tirailleurs sénégalais ont tenu bon, faisant preuve d'un courage remarquable en défendant leur position contre les attaques incessantes de l'ennemi. Leur résistance leur a valu le respect et l'admiration de leurs camarades français. Malgré leur bravoure, les tirailleurs sénégalais ont été victimes de discrimination et de ségrégation dans les rangs de l'armée française. Leur sacrifice devait souvent être reconnu et ils n'ont pas eu droit au même honneur et à la même reconnaissance que leurs homologues français. Il a fallu beaucoup trop de temps pour que la République reconnaisse les contributions significatives de ces braves soldats. La Seconde Guerre mondiale a offert aux tirailleurs sénégalais une nouvelle occasion de démontrer leur engagement indéfectible en faveur de la cause française. Des déserts d'Afrique du Nord aux jungues traîtresses de l'Asie du Sud-Est, ils se sont battus courageusement aux côtés de leurs camarades français. Les tirailleurs sénégalais ont joué un rôle crucial dans plusieurs batailles décisives, notamment la bataille de Birakém et la libération de Paris. Leurs compétences, leur courage et leur sacrifice ont contribué à la victoire des alliés. Il est essentiel de reconnaître que les tirailleurs sénégalais ont été confrontés non seulement au danger de la guerre, mais aussi aux préjugés et à l'inégalité. Malgré leur bravoure et leur dévouement, ils ont été traités comme des soldats de seconde zone. Nombre d'entre eux ont fait l'objet de pratiques discriminatoires, se sont vus refuser des promotions et ont été limités dans leurs possibilités d'avancement. Les sacrifices consentis par ces soldats ne l'ont pas été uniquement sur le champ de bataille, mais aussi face aux préjugés institutionnels. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour rectifier l'oubli historique et honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais. Des mémoriaux et des plaques ont été érigés pour commémorer leur bravoure, et leurs histoires ont été partagées pour s'assurer que leur sacrifice ne soit jamais oublié. La République a lentement commencé à reconnaître leur rôle, en rendant hommage à leur bravoure et en soulignant leur contribution. Le rôle essentiel joué par les tirailleurs sénégalais au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur esprit et de leur courage inébranlable. Ils se sont battus avec abnégation pour défendre les couleurs du drapeau français, même lorsque leur sacrifice n'était pas pris en compte. Au fil des pages de l'histoire, souvenons-nous et rendons hommage à ces braves soldats qui ont donné leur vie au service d'une nation qui a tardé à reconnaître leurs valeurs. C'est ainsi que l'on va très rapidement retrouver ce que l'on a baptisé du nom générique de « tirailleurs sénégalais sur tous les fronts hexagonaux ». Mais il faut préciser que les combattants de ces troupes n'étaient pas tous originaires du Sénégal comme le laissent supposer leur nom. Il s'agissait des soldats d'Afrique occidentale et équatoriale française. Il faut également mentionner que cette armée noire n'est pas vraiment née avec la première guerre mondiale. En réalité, ce corps des tirailleurs sénégalais a été créé en 1857 par Louis Féderbe, le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest française. De 1857 à 1905, les régiments des tirailleurs étaient constitués d'esclaves affranchis, rachétés par les Français à leur maître. Ces effectifs vont progressivement être renforcés de prisonniers de guerre et de volontaires. Le rôle des militaires indigènes ne se limite pas à la conquête et à la pacification de l'Empire colonial français d'Afrique noire. Ils ont également la charge d'assurer, selon la terminologie de l'époque, la relève extérieure. Ce qui consiste en réalité à diriger sur la métropole ou sur d'autres territoires français des militaires indigènes pour répondre aux besoins de la défense. Ils étaient plusieurs centaines de milliers en ce début du XXe siècle, alors que la première guerre mondiale a ensanglanté et désorganisé le continent européen, à rejoindre les rangs de l'armée française qui connaît à ce moment-là de grosses difficultés face à la puissance mais surtout à la supériorité numérique allemande. Ils seront également plusieurs milliers à mourir dans l'eau froide et les tranchées pour la mère patrie, dans un conflit dont ils ne comprennent pas toujours les raisons et les enjeux. C'est l'histoire des tirailleurs sénégalais, des troupes noires qui ont participé à toutes les opérations de conquête des territoires menés par la République. Ce dont on ne parlera avec une certaine jeune que près d'un siècle plus tard. Lorsqu'en juillet 1914, les puissances européennes minées par les rivalités territoriales et coloniales rentrent tour à tour en conflit, toutes sont persuadées que les affrontements seront courts. Mais cette illusion disparaît très rapidement dès l'automne 1914 avec les premières grandes offensives sur les fronts Est et Ouest. L'année d'après commencent les guerres de tranchées, transformant alors le conflit en un véritable massacre, les soldats tombant par centaines de milliers. Les besoins humains de cette guerre totale vont rapidement faire tomber les réticences de ceux qui, dans l'armée française, refusaient de faire participer les soldats noirs aux affrontements sur le continent européen. Le colonel Mangin, qui avait toujours pensé que l'Afrique était un véritable réservoir de soldats pour la métropole, va être conforté dans cette idée. Si la lutte se prolongeait, nos forces africaines constitueraient des réserves presque indéfinies dont la source serait hors d'atteinte de l'adversaire. Ces propos sans ambiguïté, qui définissent clairement le rôle de chair à canon qui l'assigne aux troupes indigènes afin de pallier à la faiblesse démographique de la France, sont ceux du colonel Mangin, le promoteur de l'armée noire. Le plan Mangin reçoit un début d'application à partir de 1912, date à laquelle est autorisé le recours à la conscription en cas d'insuffisance du nombre de volontaires. Dès 1916, une véritable chasse recrue est mise en place pour combler les rangs vides. La direction des territoires coloniaux fait pression sur les chefs de villages, organisant de véritables rafles. Allez confiants vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont alliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Malgré cette propagande qui est prête à sourire aujourd'hui, tant les populations ne se sentaient pas tant que cela menacées et ne faisaient pas vraiment des distinguos entre les maîtres et les colons, c'est parmi les qu'on va les arrêter et les forcer à se joindre aux troupes qu'on embarquait vers l'Europe. Les révoltes éclatent ici et là. C'est ainsi que l'on va très rapidement retrouver ce que l'on a baptisé du nom générique de « tirailleurs sénégalais sur tous les fronts hexagonaux ». Mais il faut préciser que les combattants de ces troupes n'étaient pas tous originaires du Sénégal comme le laisse supposer leur nom. Il s'agissait des soldats d'Afrique occidentale et équatoriale française. Il faut également mentionner que cette armée noire n'est pas vraiment née avec la première guerre mondiale. En réalité, ce corps des tirailleurs sénégalais a été créé en 1857 par Louis Féderbe, le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest française. De 1857 à 1905, les régiments des tirailleurs étaient constitués d'esclaves affranchis, rachétés par les Français à leur maître. Ces effectifs vont progressivement être renforcés de prisonniers de guerre et de volontaires. Le rôle des militaires indigènes ne se limite pas à la conquête et à la pacification de l'Empire colonial français d'Afrique noire. Ils ont également la charge d'assurer, selon la terminologie de l'époque, la relève extérieure. Ce qui consiste en réalité à diriger sur la métropole ou sur d'autres territoires français des militaires indigènes pour répondre aux besoins de la défense. En fait, depuis la conquête coloniale, les militaires africains seront dans presque toutes les colonies et pays protectorats de la France, les mainteneurs de l'ordre. Le recrutement des militaires africains pour les besoins de la relève extérieure constituera un des objectifs et des instruments de la politique militaire française. Pour FEDERB, il fallait une armée forte et disciplinée. Ibader Thiam, professeur à l'université chez Cantadieu de Dakar. Cette décision était motivée par la volonté de donner à la colonisation une base de stabilité ainsi que de lui permettre d'asseoir son autorité sur les territoires qui avaient été conquis. La colonisation est un processus d'occupation territoriale, de domination politique, d'exploitation économique, mais également de domination militaire. Et dans ce processus, le rôle qui incombe à l'armée est fondamental. Ensuite, l'armée a été un élément de conquête. C'est avec celle que l'assiette territoriale initiale qui s'est limitée au port ainsi qu'au comptoir que représentait Saint-Louis-Égoré s'est étendue progressivement pour aller vers l'intérieur de l'Afrique et conquérir le continent africain. Devant la boucherie qui se joue sur le continent européen, notamment en 1915, lorsque la guerre commence à s'enliser sur plusieurs fronts, on décide de faire participer les tirailleurs sénégalais au combat. On oublie les réticences du début. Les responsables qui estimaient que les soldats noirs ne seraient pas à la hauteur des technologies de la guerre et ne s'adapteraient pas à l'environnement climatique sont obligés de se plier devant l'infériorité numérique aggravée par le faible taux de natalité des Français. Professeur Ibadertiam. Quand la guerre a éclaté, la France a demandé d'abord 32 000 hommes que l'a envoyé, puis dans une seconde phase 36 000 hommes qui seront en définitive 50 000. En 1916-1917, Clémenceau nommé prend la responsabilité de dire qu'il lui faut 47 000 hommes et que ces 47 000 hommes devraient venir nécessairement de l'Afrique. Il faut préciser que ces troupes arrivent de toutes les régions d'Afrique occidentale et équatoriale française. Sur les 170 000 hommes qui ont participé à la guerre dans l'Empire, les 110 à 120 000 hommes venaient d'Aouef. Le Sénégal avait une population de 1,2 million d'habitants. Sur ces 1,2 million d'habitants, le Sénégal a fourni 28 000 hommes au total, ce qui représentait à peu près un pourcentage de 1 sur 3 par rapport à la population mobilisable, alors qu'en France, le pourcentage était de 1 contre 10. Malgré le nombre toujours plus important de soldats que l'on ramène d'Afrique, les autorités françaises continuent à en demander. Lorsque Clémenceau arrive au pouvoir, il fait appel au député sénégalais Blaise Diagne pour aller chercher d'autres recrues dans les pays d'Afrique noire. En définitive, Blaise Diagne, à qui on avait demandé de fournir 47 000 hommes, parviendra à en recruter 72 000 quand il menera sa mission de recrutement en Aouef. La position de Blaise Diagne était celle des ressortissants des quatre communes. Ce sont des gens qui aimaient la France. La colonisation, ils la voulaient humaine. Il fallait qu'elle soit civilisatrice, il ne fallait pas qu'elle soit exploitrice. Or, par un curieux fait du destin, les ressortissants des quatre communes, ils étaient éligibles, mais ils ne faisaient pas le service militaire. C'est-à-dire qu'ils ne participaient pas à la défense de la patrie. A cause de ça, on les considérait comme des sous-citoyens. Les Noirs disaient, nous voulons faire le service militaire pour être des Français à part entière. Mais il restait encore le problème du statut personnel. Quand la guerre est arrivée, ils se sont dit, nous allons en profiter pour prouver à la France notre loyalisme en payant l'impôt du sang. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'on s'engage massivement. Mais si nous devons nous engager massivement, on ne peut pas le faire sous le régime des tirailleurs sénégalais. Sur ces bases-là, ils ont décidé de ne se porter volontaire qu'à condition qu'on leur reconnaisse le même statut que les Français. Sur les champs de bataille, les Africains s'illustrent par leur courage. Ils sont sur tous les fois. Les troupes noires, plus souvent qu'à leur tour en première ligne, vont impressionner leurs adversaires par leur ardeur à l'assaut et leur impassibilité sous les tirs d'artillerie. Ils vont écrire de leur sang des pages glorieuses de l'armée française. Tel le 27e bataillon des tirailleurs sénégalais qui s'empare le 18 juillet 1918 de cinq batteries d'artillerie. Et le 29 août, ce qui reste du bataillon va tenir en échec deux régiments d'allemands. Mais les pertes sont considérables. Diaye, tirailleur sénégalais. J'avais peur de tout. Partout les balles sifflées. Partout les obus explosés. J'ai beaucoup de souvenirs de Verdun. J'ai servi comme artilleur. J'ai tout fait. Et puis j'ai beaucoup oublié aussi. Alors que la France loue leur bravoure, les propagandistes allemands les présentent comme des cannibales. Et les officiers anglais comme des troupes indisciplinées et peu courageuses. Mais il faut reconnaître que les tirailleurs sénégalais rencontrent d'énormes difficultés avec le froid qu'ils découvrent. A d'un pied ! A bon pied ! A bon ! Capitaine Chanoine, sergent indigène Boubacar, à vos ordres mon colonel. Nous avons besoin d'hommes. Et bien voici les premiers. Les premiers tirailleurs irréguliers de la colonne Boulet-Chanouine. A la colonne ! Au capitaine Boulet ! Oui mon capitaine Boulet ! Plus fort ! Oui mon capitaine Boulet ! En plus des militaires, la métropole va recourir à la main-d'oeuvre coloniale de façon empirique. Elle crée la SOTC, le service d'organisation des travailleurs coloniaux, doté du monopole de recrutement. Les travailleurs auxiliaires, principalement des nord-africains et des malgaches, sont envoyés pour travailler dans les usines de guerre, les ports et même quelques exploitations agricoles où l'on employait jusqu'ici des indo-chinois. Cette guerre va permettre à l'Union sud-africaine d'affermir sa position, non seulement en Afrique australe, mais également sur le plan international. Elle va participer à la conquête des colonies allemandes d'Afrique australe. La déclaration de guerre va inciter le gouvernement à un relais des noirs qui vont servir contre des allemands dans le sud-ouest africain, en Afrique orientale et même en Europe. On évite toutefois de les armer. On imagine aisément qu'ils servent de chair à canon face à des forces allemandes puissamment équipées. 5 635 noirs sud-africains vont tomber sur le champ de bataille durant la première guerre mondiale, y compris ceux tués sur le front européen. Le 11 novembre 1918, après 4 années de combats particulièrement meurtriers, dans le train du généralissime Foch stationné dans la forêt de Compiègne, les belligérants signent l'armistice qui met fin aux affrontements, scellant ainsi la défaite de l'Allemagne. « Allô ? Allô ? Oui, c'est un major. Bon, dites, c'est signé, nous sommes en liberté, la guerre est terminée, vive la France ! » « Tous ces fiers enfants de la Gaule, allés sans trêve et sans retour, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur des sacs poteaux. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans soutien. La vie qui touchait sur l'allure, avec le sac du gené. » Au lendemain de cet armistice, chaque nation engagée fait le compte de ses victimes. L'Empire, l'Afrique, a payé un lourd tribut. Professeur Ibader Thiam. « Au niveau de l'AOEF elle-même, le sacrifice a été particulièrement important. Il y a eu même de l'agitation, de soulèvement, parce que le recrutement avait fini par procéder à une pension démographique extrêmement importante qui menaçait l'équilibre même du pays. C'est le problème du différent entre Blesdiagne et Evan Voloneven. » 40 000 combattants sont morts, soit environ 1 sur 5 tombés au combat ou suite à des maladies, le plus souvent à cause du froid. Dans les rangs des tirailleurs sénégalais, le taux de mortalité au combat est de 22% contre 16% chez les troupes françaises. Pour les tirailleurs sénégalais survivants de cette barbarie, la fin de la guerre est un réel moment de joie. Joie de retrouver leur continent, leur pays et leur famille. Cette première guerre mondiale va constituer une étape décisive dans l'histoire du continent africain. Pour la première fois, les indigènes, comme on les appelait, ont vu les blancs colonisateurs se battre en rue et recourir à leur aide. Le conflit qui se termine par la défaite de l'Allemagne va engendrer des sentiments nouveaux chez le colonisé, qui sait désormais qu'il a apporté son assistance à la métropole et qui lui est utile. Mais les attentes vont très vite être déçues. L'armée des Noirs est certes conservée et même renforcée, mais le régime des soldats ne correspond pas du tout à celui de ceux de métropole avec qui ils ont combattu côte à côte. Le traitement est vraiment inégal. Les honneurs aussi vont mettre du temps à arriver. Il faudra attendre les années 80 au moment où l'Europe, plus sereine, regarde son histoire avec moins de passion pour voir les derniers survivants de ces tirailleurs sénégalais récompensés par la République. Au lendemain de la première guerre mondiale, les métropoles, les grandes puissances, toujours persuadées de leur mission colonisatrice dans cette région du monde, toujours animées par le désir d'exploiter ce continent encore vierge, selon leur conception, désirent régler le sort des colonies allemandes dans le cadre de la Société des Nations, la SDN, en même temps que celles des possessions non turques de l'Empire ottoman. La formule proposée par le général Smoos d'Afrique du Sud est inscrite avec quelques modifications. Afin d'accomplir notre mission civilisatrice à l'égard de ceux qui ne sont pas encore capables de se diriger eux-mêmes, la meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience et de leur position géographique, sont les mieux à même d'assurer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter. Elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataire et au nom de la société. En août 1919, le Conseil suprême des puissances alliées choisit les mandataires des colonies africaines. La France et la Grande-Bretagne choisissent chacune une partie du Togo et du Cameroun. Dans l'Afrique orientale allemande, le Rwandais et l'Urundi sont confiés à la Belgique, le Tanganyika à la Grande-Bretagne. Le Portugal, lui, hérite d'une région à la frontière du Mozambique. La Grande-Bretagne reçoit ainsi 2 millions de kilomètres carrés, peuplés de 5 millions d'habitants. Et la France, 452 kilomètres carrés, avec 3,5 millions d'habitants. Ces deux puissances à elles seules sont à la tête des 4 cinquièmes du continent. Mais si le sentiment d'occupation et d'exploitation continue d'animer les puissances occidentales, la participation des Africains dans la guerre en Europe a modifié la perception qu'ils avaient du blanc. Professeur Ibadair Thiam. La guerre a profondément changé la mentalité des troupes noires. Elles étaient venues dans un contexte dominé par la colonisation, fondé sur un certain nombre de paradigmes. L'un de ces paradigmes était la supérité absolue de l'homme blanc par rapport à l'homme noir. Or, la guerre a été un révélateur. confronté au défi de la guerre, de la violence, des privations, des sacrifices, de l'affrontement des troupes ennemies et de l'actualité adoptée face à ces différentes épreuves, ils ont vu que les blancs étaient comme eux. Deuxièmement, les Sénégalais qui étaient là-bas ont eu l'occasion de fréquenter des femmes blanches et ont découvert également là un autre niveau d'égalité par rapport aux blancs qu'ils connaissaient en Afrique. On les envoie pour occuper les territoires qui ont été arrachés aux Allemands. Et dans cette zone, leur présence va poser problème. Leur rapport avec les femmes allemandes, le rapport avec la population allemande, le nombre de métisses qui naient des relations sexuelles entre les noirs et les blancs créent un véritable drame au sein de la société allemande elle-même, mais également au niveau de la société française. Il y a maintenant la mutation psychologique qui s'est opérée dans leur mental collectif. Ils ne se considéraient plus comme des inférieurs. Ils ont le sentiment d'avoir payé l'impôt du sang. Ils ont le droit d'exiger le respect de leurs droits. Ils ne supportent plus l'indigénat. Ils ne supportent plus le travail forcé. Ils ne supportent plus le terrorisme auquel les soumettaient les administrateurs coloniaux et les chefs de canton. C'est une nouvelle génération d'individus qui sortent de la guerre armés d'une autre mentalité et qui est prête à bouleverser l'ordre des choses établies. Et cela pose à la colonisation un rapport particulièrement inquiétant. Cette inquiétude va aller croissant jusqu'à la seconde guerre mondiale où les tirailleurs sénégalais vont à nouveau être sollicités. Mais cela est une autre histoire dont nous parlerons dans la seconde partie de ce magazine juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous redécouvrirons ces soldats qui encore une fois ne savent pas exactement pourquoi ils se battent, qui vont mourir sur les champs de bataille loin de chez eux et qui une fois la guerre finie, une fois la victoire obtenue, vont connaître la désillusion et l'ingratitude. Avec un épisode particulièrement sanglant et tragique au camp des Tchabrui. A très vite dans une dizaine de minutes. Les archives d'Afrique Anna Foka Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ici Nying François, territoire du Sénégal. Ici Eladji Ismaël Diouf, Koulak. Ici Bajorj, la Côte d'Ivoire. Ici Diaz Daniel, Sénégal. Ici Clucy-Tonawallé. Une autre série d'archives d'Afrique spéciale tirailleurs sénégalais. 30 janvier 1933. Le président Heidenberg nomme Adolf Hitler chancelier. C'est le début de l'ordre nouveau. Moins de 15 ans après la fin de la Grande Guerre, la tension est à nouveau à son comble en Europe. La grande crise économique de 1929 et son corollaire de mécontentement sociaux sont passés par là, criant un climat favorable à la montée des nationalismes. Hitler rêve de revanche. Devant la menace qu'il fait planer sur ses voisins, notamment sur la France, qu'il perçoit comme un ennemi, devant la menace des périls et les menaces réelles de guerre, la France de Daladier va étaler dans un colossal défilé militaire ses forces de l'Empire. Et au premier rang de ceci, ses régiments de tirailleurs sénégalais. Comme à la veille de la Grande Guerre, on exalte les forces noires pour impressionner Hitler. Mais il en faut plus, beaucoup plus pour le dissuader à accomplir son projet. La Seconde Guerre mondiale commence le 3 septembre 1939. Une guerre qui démarre comme un conflit franco-allemand traditionnel, s'est retom tenté de dire. Très rapidement, devant le déséquilibre démographique et la modernisation de l'armée du Troisième Reich, la France est submergée. A nouveau, on songe aux soldats de l'Empire, aux tirailleurs sénégalais. Et alors, bravo ! C'est de nouveau le prélèvement. On mène une importante campagne pour les enrôler. Il faut des soldats sur le front. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont alliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. Il sont plus de 100 000 des régiments de tirailleurs sénégalais, les RTS comme on les appelait, à franchir la Méditerranée pour affronter l'ennemi dans des conditions dramatiques. Quand ça a commencé à péter, nous sommes envahis, le deuxième régiment fut anéanti. C'était un régiment choc. Et moi je fais partie du bataillon, du troisième bataillon. C'était le bataillon choc, la compagnie choc. Et bien nous avons tenu le coup du 3 juin jusqu'au 4. Moi je suis blessé à 11h du matin sur ma pièce, à mon poste de combat. Ils sont à Abbeville, sous le commandant du colonel Tacon et du général de Gaulle, à Chasselet, où ils opposent une résistance héroïque ou quasi-suicidaire face à des Allemands qui ne font pas de quartier, pas de prisonnier. Le 19 juin 1940, les Allemands, aux portes de Lyon, font face à ces forces noires, le 25e régiment des tirailleurs sénégalais. Ils sont envoyés dans un combat pour l'honneur, avec pour ordre, je cite, en cas d'attaque, de tenir tous les points d'appui sans esprit de recul, même débordés. Ils vont livrer un combat sans merci. En deux jours, on compte 1300 tués sur 1800 combattants. Les survivants, pris les armes à la main, sont massacrés à découvert à la mitrailleuse et achevés sous les chenilles des chars d'une unité SS, au mépris des conventions de guerre. Au début de cette guerre, des batailles perdues, il va y en avoir. Et le gouvernement français, malmené, signe l'armistice et demande l'arrêt des combats. Le maréchal Pétain. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. C'est de Londres que le général de Gaulle, qui n'a pas accepté cette capitulation, va lancer son célèbre appel du 18 juin 1940. Appel à résister. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche national. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le général de Gaulle a comme premier recours l'armée d'Afrique noire. Puisqu'il est prouvé que les hommes qui se soignent à Vichy sont les instruments asservis des volontés de l'ennemi, j'affirme, au nom de la France, que l'Empire ne doit pas se soumettre à leurs ordres désastreux. J'affirme, au nom de la France, que l'Empire français doit rester, malgré eux, possession de la France. Ô commissaires, gouverneurs généraux, gouverneurs, administrateurs, résidents de nos colonies et de nos protectorats, votre devoir envers la France, votre devoir envers vos colonies, votre devoir envers ceux dont les intérêts, l'honneur, la vie, dépendent de vous, consistent à refuser d'exécuter les abominables armistiques. Si, dans de nombreuses colonies, on semble fidèle au gouvernement de Vichy, c'est Félix Éboué, petit-fils d'esclave guyanais, nommé gouverneur du Tchad en 1938, qui va transformer l'AEF en véritable plaque tournante géostratégique, d'où partent les premiers forces armées de la France libres. Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction d'un représentant. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Président à Brazzaville, Félix Eboué organise une armée de 40 000 hommes et accélère la production de guerre. Entre 1939 et 1944, ils sont près de 140 000 Africains engagés par la France dans la guerre. Près de 24 000 vont mourir au combat. Les tirailleurs sénégalais s'illustrent à Birakem dans la conquête de l'île d'Elbe en juin 1944. Fin ! Ma longa fidèle, ma tranquille 780 dans l'armée. Je suis ancien combattant, engagé volontaire dans l'armée française. Nous, nous avons fait la guerre. Chez nous, les héros de Birakem. Héros de Birakem. J'ai dit bien que le 27, on nous a attaqué avec des charges et notre batterie a démoli 45 charges. On nous a envoyé, maintenant la France libre, allez-vous occuper là, le point d'eau qu'on appelle Birakem. Moi, je croyais que Birakem, c'était un village. C'est là où j'ai traité mon capitaine, mais mon capitaine, vous êtes tous les blancs sont les sauvages. Il n'y a rien, 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 rien. Même pas une herbe comme ça. À cette logeuse, il n'y en a pas. 16 août 1944. En fin d'après-midi, des silhouettes se profilent sur les plages de Cavalère. C'est le débarquement des troupes françaises en Provence. La première armée française, c'est le nom de ce corps de la France libre qui débarque ce 16 août entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël. Elle est composée de sept divisions sous le commandement du général Delattre de Tassigny. Elle libère les villes de Toulon et de Marseille. Près de 35 000 Allemands sont capturés. Dans les rangs de ce libérateur, 112 000 soldats africains, les tirailleurs sénégalais. Ils payent au prix cher cette victoire. Les pertes du 18 au 25 août 1944 du 6e régiment des tirailleurs sénégalais s'élèvent à 463 hommes contre 124 chez les Européens dans la même période. Après Marseille, ils remontent dans la vallée du Rhône, combattent en Isère, jusqu'à Belfort, avant d'arriver en Haute-Alsace. La France est presque libre. Ces tirailleurs sénégalais ont joué leur partition. Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra et les chars, les chars à banc, les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur de la victoire. L'armistice annonce le moment de la dénurance. Avec l'avancée des troupes alliées, les forces françaises, anglaises et américaines vont délivrer des milliers de tirailleurs sénégalais. Surtout dans les camps de prisonniers de la France, parce que l'armée du Troisième Reich, ne voulant pas contaminer la race saharienne par des maladies tropicales, avait transféré les prisonniers noirs dans des camps français, notamment dans les Landes. En octobre 1944, à Morlaix, en Bretagne, dans l'ouest de la France, on regroupe 1200 anciens prisonniers de guerre africains. Ils attendent leur embarquement vers l'Afrique. Quand arrive le grand jour du départ, celui dont ils rêvent pourtant tous depuis longtemps, ils refusent d'embarquer avant la satisfaction de leurs revendications. Ils demandent le paiement des arriérés de solde, le versement de la solde de captivité et de toutes les autres indemnités, ainsi que la conversion de leur marque en franc français. Les exigences sont toutes logiques et même minimes au regard du sacrifice consenti. Les autorités militaires reconnaissent d'ailleurs le bien fondé de leurs revendications et promettent de leur donner satisfaction dès leur arrivée à Dakar. Les soldats noirs refusent d'écouter à nouveau ces promesses trop souvent répétées, mais rarement tenues. La tension est à son comble. Et il faudra l'arbitrage d'un officier américain pour les convaincre d'embarquer. Le même phénomène se produit dans plusieurs autres villes françaises où sont rassemblés les tirailleurs sénégalais. Ils reçoivent curieusement la même réponse. « Embarquez d'abord, votre problème sera résolu à Marseille. » À Marseille, on parle de Casablanca. Et à Casablanca, il est plutôt question de Dakar. Quand les tirailleurs foulent enfin la terre sénégalaise, ils sont installés au camp de Tcharoy, près de Dakar. C'est un lieu de transit pour beaucoup d'entre eux qui doivent rejoindre leur foyer dans d'autres territoires comme le Soudan, le Niger, la Côte d'Ivoire et quelques autres pays subsahariens. Sans perdre de temps, les tirailleurs sénégalais reposent le problème de leurs revendications à leur supérieur hiérarchique, des officiers français. Ils leur rappellent les promesses tenues par les autorités militaires depuis le début. À leur grande surprise, ils constatent que les esprits n'ont pas du tout évolué à Dakar. Selon toute vraisemblance, on ne les prend pas vraiment au sérieux. Pour les autorités coloniales, il reste de pauvres tirailleurs sénégalais. Rien de plus. Au camp de Tcharoy, le ton monte chaque jour entre les tirailleurs et leurs supérieurs. Les officiers s'étonnent de voir à quel point ces noirs n'ont plus peur du blanc. Ce qui agace l'autorité coloniale, mais également une certaine hiérarchie militaire et les colons. Le 25 novembre 1944, dans une atmosphère électrique, les tenues américaines que portaient les tirailleurs sont échangées contre celles de tirailleurs. Tout simplement. L'autorité semble vouloir, par cette mesure, éteindre le sentiment de fierté qui les anime depuis leur séjour en Europe. Fort de leur expérience et conscient du rôle joué dans la libération de la métropole, les tirailleurs sénégalais du camp de Tcharoy sont bien décidés à se faire payer leurs soldes. Ce ne sont plus exactement les indigènes habitués à dire oui et toujours oui au maître blanc. Devant la tension qui monte et pour essayer de désamorcer la crise, le général Magnan, le commandant supérieur des forces de l'Afrique occidentale, se rend en personne au camp militaire de Tcharoy le 30 novembre 1944. Ils s'adressent aux soldats et leur promettent qu'ils seront payés dans leur pays respectif. Les tirailleurs sénégalais qui y voient une nouvelle ruse se fâchent pour de bon cette fois-ci. Ils sont maintenant convaincus de la mauvaise foi de l'autorité coloniale. Ils savent que si le règlement de leur Dieu ne se fait pas immédiatement, pendant qu'ils sont encore ensemble, ils n'auront plus jamais rien. Ils seront trop éparpillés pour être entendus. Dans un élan collectif, ils affichent leur détermination à ne pas quitter le Sénégal, pour ceux qui doivent partir sans avoir touché leur pécule. Ils entourent la voiture du Général Magnan, décidé à l'empêcher de reprendre le chemin de Dakar si un règlement n'intervient pas rapidement. Le Général est obligé de donner sa parole d'officier. Il joue que tout le monde sera payé dès le lendemain, même s'il doit le faire de sa propre poche. La promesse de Magnan calme les esprits. Mais ce que les tirailleurs ne savent pas, c'est qu'ils viennent d'humilier un officier supérieur français. Le fait de l'avoir empêché de partir est considéré par les autorités militaires comme une rébellion. Pour elle, il n'est plus question de régler quoi que ce soit. Les tirailleurs du camp de Tiaroy sont désormais des mutins. Et il faut les traiter comme tels. Le 30 novembre 1944, un détachement militaire encecle le camp. A l'aube du 1er décembre, le carnage commence. Cette fois-ci, ce n'est pas sur des soldats allemands que l'on tire, mais bien sur des tirailleurs africains qui viennent de combattre aux côtés des alliés pour la libération de la métropole. C'est une vraie boucherie. 24 tirailleurs sont tués sur le champ, tandis que 11 autres vont succomber de leurs blessures à l'hôpital. L'un des rescapés du camp de Tiaroy raconte. Les tirailleurs ne faisaient pas de menaces, n'étaient pas incorrects. Ils étaient fermes, décidés. Mes patriotes, nous ne sommes pas des mercenaires. Nous avons demandé tout simplement ce que nos camarades français ont reçu. Alors, le général nous dit, ne faites pas de bruit, restez calmes, nous allons nous occuper de la situation. Dans deux ou trois jours, la question sera réglée. Nous lui avons fait confiance, nous sommes restés. Et deux jours après, trois jours, nous avons vu les soldats encercler le camp de Tiaroy. Et ce qui s'est fait, c'est fait. Ce qui s'est fait, c'est fait. Bilan officiel de ce carnage, 35 morts. Les tirailleurs rescapés sont à nouveau regroupés au camp. Sous la menace d'armes, un premier convoi de Soudanais est acheminé à la gare de Tiaroy en début de soirée. Destination Bamako. Il est suivi le lendemain par un second convoi. Cependant, le camp est maintenu en état de siège jusqu'au 6 décembre 1944. 45 tirailleurs considérés comme les meneurs sont traduits devant le tribunal militaire permanent de Dakar le 5 mars 1945. 34 d'entre eux sont condamnés à des peines allant de 18 mois à 10 ans de prison. Les derniers en prison vont bénéficier en avril 1947 d'une grâce amnisciente lors de la visite du président Vincent Auriol à Dakar. Sans toucher leur dû. Le massacre de Tiaroy va susciter l'indignation et la déception aussi bien chez les tirailleurs sénégalais que chez les populations indigènes. Cette déception engendre en elle-même les germes d'une prise de conscience réelle. Les tirailleurs tombés à Tiaroy sont à la fois martyrs d'un ordre colonial qui a voulu se réaffirmer et martyrs d'un peuple soumis qui souhaite faire écho à ses aspirations. L'incident de Tiaroy a définitivement fait comprendre aux indigènes que la rupture n'est pas loin et qu'il faut se battre pour conquérir son autonomie. C'est en cela que leur combat, leur sacrifice n'aura pas été vain, comme le feront remarquer certains intellectuels qui estiment que leur exemple, le manque de considération, l'oubli, voire le mépris et les injustices qu'ils ont subis jusque dans le traitement de leur pension gelée auront permis aux plus jeunes de comprendre que les affaires d'État ne s'encombrent pas de sentiments et d'émotions. L'État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur l'application Archives d'Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes ou sur Google Play. Sous-titrage Société Radio-Canada